Et on s'est dit, on va faire la danse de la pluie avec le manteau de l'arène. Et je l'ai fait. Donc j'ai eu la chance de faire la danse de la pluie avec le manteau de l'arène. Donc nous sommes avec Topito. Voilà, au Grand Rex. Manheim, Time War. En live, on est en train de jouer, je ne sais plus quel morceau, mais un morceau où la salle devient dingue. Je m'excite un peu trop, je touche un bouton et en même temps je débranche la prise USB où était branché mon interface. Et donc la musique s'arrête. C'était compliqué à l'époque parce qu'en fait, si on débranchait à chaud comme ça, il fallait tout réteindre, tout rebooter. Et ça, ça prend 10 minutes en plein live. Et là, on est dans une salle où c'était compliqué d'emmener un live et tout ça. Ça a été un très 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 grand moment de solitude, mais très très long. Un mec complètement givré m'a fait venir à New York. Et il m'a dit, j'ai trois dates pour toi, ça va être super. Je ne le connaissais pas. Et comme je rêvais d'aller aux Etats-Unis, je n'avais jamais joué là-bas. Et je pars comme un con. Et donc je paye mon billet d'avion, je me casse là-bas. Et j'arrive, il me dit, bon, il n'y a pas d'hôtel, tu vas venir dormir chez moi. Et je vais chez lui et il habite dans un bouge où il y a des cafards partout. Et donc je dors une nuit chez lui. Et le lendemain matin, quand je me lève, le mec a la tête dans mon sac et il est en train de vider mon sac. Et là, je me dis, lui, il n'est pas net du tout. Il était plein de chnouf. Et je lui dis, écoute, tu sais, je ne vais pas rester chez toi ce soir. Je vais trouver un hôtel. Je me casse à l'hôtel. Il me fait jouer la première soirée. Personne, mais personne. Le lendemain soir, personne. Et la troisième soirée, on commence à jouer. C'est un club énorme qui s'appelle le Red Zone. Il y a six personnes dans le club, dont Moby, qui est là. Je joue mon set. Le mec se casse. Et donc, bien sûr, pas de billet d'avion pour rentrer. Il disparaît de ma vie. Et donc, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien. Je sors du club. Je ne peux même pas aller dormir à l'hôtel. Je n'ai plus un rond. Je me suis assis sur mes disques, dehors, dans la rue à New York. Je me suis dit, je vais me faire manger par les loups, tu vois. Et là, il y a un mec qui passe qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, il était dans la salle. Je lui dis, écoute, il vient de m'arriver cette galère. Le mec m'a fait venir chez lui. Il m'a payé mon billet d'avion pour rentrer. Et je l'ai remboursé, bien sûr. Mais ça, ça a été mes premiers trois jours à New York. Ça a été bien violent. Quand je jouais à la locomotive, le patron me disait tout le temps, il faut que tu saches vider ta piste deux fois par soir. Et je lui disais, mais pourquoi tu veux que je vide ma piste ? Il me dit, comme ça, ça remplit le bar. Je te jure, le mec était sérieux. Mon boulot, c'est de la remplir et de la garder remplie, tu vois. Et puis, s'ils ont chaud, ils vont boire. Mais bon, il y a un moment, non, je ne vide pas ma piste. Et c'était son truc. Mais tu sais, je pourrais te dire Crispy Bacon. En fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. En fait, je fais ce putain de morceau. Et tout ce que je... Des fois, tu as des images, tu sais, quand tu fais de la musique. Et tout ce que je vois, c'est du bacon dans une poêle qui crépite. Et c'est ce que je voulais dire. Jeff Mills vient chez moi cette journée-là. Parce qu'on avait rendez-vous. Il vient à la maison, je venais faire le morceau. Puis j'étais fier. Et donc, je dis, vas-y, Jeff, je vais te faire écouter un morceau. Et donc, je lui fais écouter le morceau. Et il me dit, wow, this is really cool. I like this track. Et il me dit, comment tu l'as appelé ? Je lui dis, Crispy Bacon. Il me dit, mais c'est le nom le plus con que j'ai jamais entendu de ma vie. Je lui dis, ah bon ? Mais je lui dis, mais moi, je voulais dire, tu vois, le bacon qui crépite. Il me dit, mais ce n'est pas Crispy, c'est Sizzling. Et donc, en fait, ça aurait dû s'appeler Sizzling Bacon. Ce qui n'était pas beaucoup plus intelligent. Mais au moins, ça voulait dire ce que je voulais faire. Et tu veux que je te dise, il y a des noms hyper cons qui arrivent sur mes prochains morceaux. Alors, ce n'est pas une pierre bêtuse. Moi, je la trouve plutôt drôle. Quand la reine d'Angleterre est venue pour un dîner, premier ambassadeur pour qui j'ai travaillé s'en allait. Avant de partir, il avait invité la reine d'Angleterre. Il y avait Lady Di. Il y avait vraiment tout le protocole anglais et français. Parce qu'il y avait le président qui était là aussi. On s'était dit avec mon pote serveur, on va faire la danse de la pluie. C'était notre grand délire. C'était de faire la danse de la pluie avec les manteaux des gens les plus importants qui venaient dîner à l'ambassade. On allait les mettre au vestiaire et il y avait un énorme miroir. Et donc, on mettait le manteau et on devait faire la danse de la pluie pendant 20 secondes. C'était notre délire. Et on s'est dit, on va faire la danse de la pluie avec le manteau de la reine. Et je l'ai fait. Donc, j'ai eu la chance de faire la danse de la pluie avec le manteau de la reine. Ah merde. J'ai un caleçon que j'aime bien porter. Alors, c'est complètement con. Mais que j'aime bien mettre pour les grands événements, ce que je me dis, il me porte bonheur. Et c'est le truc le pire, c'est que c'est un caleçon des Doors. Et mon actus, c'est qu'on va rencontrer la communauté aussi. On va parler avec eux parce que c'est eux aussi qui nous ont aidé à fabriquer ce joli film. Ils ont participé au Kickstarter. C'est génial. Et puis, on a bossé 4 ans sur ce film. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'aller le défendre. Après, on va se retrouver ici. Ce n'est pas anodin si on est sur la salle du Grand Rex. Donc, on va se retrouver ici pour une projection parisienne. Parce que là, les gens, ils attendent depuis longtemps. Donc, enfin, on va le faire. On va faire une petite soirée après, ce qui est plutôt sympathique. En plus, on a des guests plutôt cools. Parce qu'on a Bless Madonna qui va être avec nous. On a Pedro Winter qui va être avec nous. Aussi pour le Q&A sur la scène ici. Après ça, l'année prochaine, j'ai 5 maxis qui vont sortir, qui vont annoncer mon prochain album. Là, j'ai l'album avec Lémy Nanas qui est sorti il y a un mois, un mois et demi. Donc, il se passe beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada